Donc, aujourd'hui, je suis au travail dans la roseraie du parc Jean-Drapeau. Je suis en charge cette semaine de la phytoprotection et avec l'appui de mes patrons, je vais relâcher un parasitoïde qui s'attaque au scarabée japonais, un fléau. Vous serez sans doute au courant que ce coloptère est arrivé au Québec par les États-Unis il y a une quinzaine d'années. Il est très incommodant parce qu'il est très versatile dans ses choix de plantes à déguster, particulièrement les roses, déjà que c'est une plante compliquée à entretenir. Donc, voici le... Je me suis permis, donc, c'est ça, d'aller chercher des scarabées parasités à Beaconsfield. Le ratio là-bas, l'année dernière, était d'à peu près un individu sur cinq parasités. Et malheureusement, sur l'île, ici, il n'y avait aucun scarabée parasité. Donc, on se permet d'introduire le parasite, le parasitoïde, qui est une mouche qu'on appelle la mouche du scarabée en latin. Son nom, c'est Isoteca aldrici. Et pour la petite remise en... Bon, attendez, je vais vous montrer les individus contaminés. Je ne sais pas si il y a assez de lumière pour voir le petit point. supposément que le vol serait déjà atteint. La larve s'incruste à l'intérieur de l'insecte pour aller manger en premier les tissus musculaires Pour affecter le vol, il est obligé, ainsi, le coléoptère à aller au sol. Donc, les voici. Je vais essayer de zoomer sur les oeufs. Je ne vois pas grand-chose. Mais on les voit qui sont déjà... Elles ne sont pas très mobiles, c'est évident. Après une journée dans le pot. Peu importe. Donc, voilà. En espérant que ces mouches se porteront bien, Je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'ai perdu le zoom, ça va bien.